Salut les toques, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de faire de la pâte à tartiner maison parce que les mamans soucieuses comme moi, ou même tout le monde, on se soucie toujours de ce qu'on mange. Donc avec cette recette, c'est très simple, très économique et surtout c'est vous qui allez choisir les ingrédients pour le faire. Ce sera beaucoup moins gras et meilleur. Il suffit tout simplement d'avoir un très bon mixeur. Donc c'est parti pour la recette et les ingrédients. On commence par torréfier les noisettes. C'est ce qui va donner le bon goût à la pâte à tartiner. Une fois les noisettes torréfiées, vous allez pouvoir les immonder. Donc tout simplement prendre un torchon humide et les frotter entre elles, ça va retirer la peau. Et s'il reste un peu de peau, c'est pas grave. On passe à l'étape suivante. Donc on va mixer les noisettes. Une fois les noisettes suffisamment mixées, vous allez pouvoir ajouter le sucre glace, le sel et le cacao amer. Et continuez de mixer jusqu'à ce que vous ayez la consistance d'une pâte. Comme vous le voyez, ça a donné la consistance d'une pâte. Faites fondre votre chocolat au bain-marie et une fois qu'il est prêt, vous allez pouvoir le rajouter à la pâte. N'hésitez pas à éteindre votre mixeur et mettre quelques coups de cuillère pour pouvoir aider la pâte à tartiner à se former. Ajoutez un peu d'huile, il n'y aura peut-être pas besoin de mettre toute l'huile, et remixer. La pâte à tartiner est maintenant prête. Il vous suffit de couler la pâte à tartiner dans un pot. Alors, avec cette préparation, j'ai pu remplir deux pots et il faut le réserver au frais pour qu'elle durcisse légèrement. Après une heure au frais, la consistance est un peu plus dure. Il vous suffit de conserver la pâte à tartiner dans un placard plusieurs semaines. Et voilà, notre pâte à tartiner est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ma part, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette recette parce que c'est du 100% maison. On sait ce qu'il y a dedans, on sait que c'est moins gras et moins sucré. Donc vraiment, je vous encourage à faire pareil et de faire du 100% maison. D'ailleurs, je vais la déguster et vous dire vraiment comment je la trouve. Alors, regardez cette texture. Pour les faunas de noisettes, il n'y a pas meilleur que la pâte à tartiner. Donc, n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous souhaitez que je fasse des recettes à base de pâte à tartiner maison. Abonnez-vous, lâchez des pouces bleus et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles recettes. Salut !